On va regarder, vous n'avez pas l'air à me croire, en tout cas. On n'a rien dit ici. Il y a beaucoup de scepticisme dans les yeux. Alors voilà, attention, 8 secondes avant le départ. Ce n'est pas le temps de prendre une pénalité. Pitié. Voilà, c'est bon, tout est bon. Et là, on accélère, plein gaz. Et là, évidemment, Yann Lecomte, ça va, t'as un Karatz qui le talonne de le couloir extérieur, le deuxième couloir. Et là, Lecomte, ça passe bien. Karatz aussi. Gouturier également. Là, il s'agit pour tout ce beau monde à savoir quelle mécanique va tenir jusqu'à la fin. Karatz qui est sur Lecomte. Au virage. Lecomte, très serré, à l'intérieur. Ça passerait bien. Karatz, lui, qui met la pression soudainement sur Lecomte. Oh là là, Karatz qui se rapproche de Lecomte, sérieusement. On va se prendre à voir au virage. Effectivement, Lecomte au virage. On prend assez serré quand même. Karatz qui tient la cadence malgré tout. Et offre quand même une pression substantielle sur Lecomte. On le rappelle, quatre tours à faire. Un seul concurrent passe en finale. C'est donc, ça passe ou ça casse. Au virage. Lecomte. Aucune erreur de pilotage. Bien stable. Poursuit sur sa lancée. Karatz qui se voit perdre quelques mètres sur Lecomte. Lecomte qui semble puissant. Oh! Légère poussée de Karatz. sur Lecomte. Bonne stabilisation de Lecomte dans le virage. Il augmente légèrement son avance sur Karatz. Lui, il a atteint 114 km de moyenne au cours du dernier tour. Alors, on se rapproche. Lecomte dans le droit qui gagne mètre par mètre son avance sur Karatz. Karatz qui ne lâche pas néanmoins. Toujours à la chasse de Lecomte. On va hisser maintenant le drapeau blanc indiquant le dernier tour à faire. La couturier qui a pratiquement crocheté à l'arrière. Alors, c'est vraiment la dernière chance pour Karatz d'aller coiffer Lecomte. Mais ce serait bien surprenant. L'avance devient quasi insurmontable. Et voilà Lecomte qui tient sa vitesse. Son pilotage est impeccable. Dernier assaut de Karatz qui nous voit dans tous les sens. Lecomte au passage du virage à l'ouest. C'est fait. Il est dans le droit. On lui présente le drapeau à Damier. Salutons la victoire de Yann Lecomte. Lecomte. Vétéran, Yann Lecomte. Toujours un pilote dangereux à surveiller plusieurs podiums à son actif. Ici, c'est une réception pour son frais Marc qui ne sera pas de la finale. Au moins, Yann Lecomte le sera et des vitesses 114 km heure à un tour et on voit comment les conditions se sont améliorées, les vitesses qui augmentent. Tyler Kadatz avec un bateau une excellente embarcation.